bonjour belzame bélier et bienvenue pour la guidance intuitive et énergétique de ce mois de juin 2018 ça y est on arrive déjà au mois de juin on va bientôt rentrer dans l'été oui ça passe vraiment vite un c'est incroyable nous voici donc pour une nouvelle guidance on va voir ce que les énergies et bien peuvent nous apporter tout au long tout au long de ce mois dans les différents domaines tels que le domaine de l'amour et des relations tels que le domaine du travail et des projets tels que le domaine du développement personnel et de la spiritualité et on va avoir évidemment un conseil pour passer le plus beau des mois de juin 2018 j'avais envie de travailler en guidance principal avec les story cards de katie nicole et évidemment j'ai pris une carte dans le secret power reading cards de anna stark pour le conseil je vous invite vivement à aller voir votre signe ascendant qui pourra vous donner beaucoup plus d'informations également pour pour ce mois et n'oubliez pas que c'est un tirage généraliste et que c'est tout à fait normal si il ne parle pas à tout le monde voilà et bien sans plus attendre on va commencer voir un peu les énergies de ce mois de juin 2018 au niveau de l'amour et des relations des sentiments et j'ai tiré cette carte aussi alors c'est pas c'est vrai que c'est pas une carte waouh parce que au niveau des énergies on va avoir envie de préserver son coeur voilà au niveau des relations on va pas avoir envie de donner son coeur comme ça n'importe qui dans n'importe quelle situation on va avoir envie de préserver on a envie en fait de trouver une personne que ce soit un ami une amie quelqu'un pour se mettre en couple peu importe on a envie de quelqu'un qui prenne soin de ce coeur en fait et du coup pour le moment n'est pas encore prêt vraiment le donner à le partager avec quelqu'un et voilà on n'a pas envie de se faire malmener en fait que notre coeur soit malmené voilà qu'il aille d'une personne à une autre qu'il soit blessé en amitié ou alors encore en amour donc on va le préserver et on va on va se le garder pour soi évidemment ça va nous mettre un peu en désaccord parce que finalement quand on a envie de se mettre avec quelqu'un quand on a envie d'avoir des de très bonnes relations d'amitié ou encore des relations de de famille qui sont harmonieuse et généreuse et encore fluide et bien faut savoir donner son coeur en entier c'est comme ça que ça fonctionne on peut pas donner un morceau à un morceau à l'autre c'est pas comme ça que ça fonctionne son coeur que ce soit en amitié ou enfin dans la famille ou peu importe la relation on le donne entièrement ou on le donne pas après ça c'est ma vision de voir les choses mais mais c'est vrai que du coup voilà on a peur d'être malmené en fait on a peur qu'on joue avec notre coeur qu'on joue avec nos sentiments et donc on va être sur la réserve au niveau des des sentiments que l'on pourrait éventuellement donner à quelqu'un dans notre vie on va avoir peur de voilà de partager notre coeur avec quelqu'un voilà c'est comme je vous dis ça peut être une relation de boulot ça peut être une connaissance dans un groupe donc pour une formation que l'on fait on va pas oser vraiment le donner non ça ça va avoir quelques réticences voilà c'est c'est comme ça ça arrive il ya des moments comme ça peut-être que c'est justement pour mieux pouvoir le donner ensuite à notre coeur pour mieux pouvoir le partager mieux partager ses sentiments mais on a besoin de périodes comme ça où on garde son petit coeur rien que pour soi voilà alors en ce qui concerne les énergies du travail et des projets pour vous mes chers béliers on a une très très belle carte au niveau des énergies parce que vous allez pouvoir sauter sur une opportunité pas trop vite les béliers on se calme je sais ce que c'est je suis bélier et on a tendance à foncer tête baissée ici quand même pousse pour peser le pour et le contre 1 n'oubliez pas de peser le pour et le contre voir ce qui peut être bien avec cette opportunité qui arrive sur votre chemin et ce qui est peut-être moins bien n'oubliez pas quand même de devoir un peu un d'accord mais voilà les des opportunités qui vont se présenter à vous dans le niveau du travail et des projets donc vérifiez bien que les choses sont correctées juste pour vous et si elles le sont et bien foncez dans ce cas n'hésitez pas ça peut être de très belles opportunités voilà c'est c'est bien c'est favorable en tout cas de chouettes énergies pour nous bouger pour nous avancer dans ce domaine du travail et des projets donc ça ça fait toujours plaisir alors en ce qui concerne les énergies du développement personnel et ou spirituel on a également une très très belle carte parce que figurez vous qu'on va avoir de très bonnes idées nous les béliers en ce qui concerne notre développement personnel et ou spirituel on va vouloir s'épanouir de plus en plus aller de l'avant tout ça dans la grâce dans la beauté dans la pureté on a vraiment envie que que des aller que notre développement personnel grandissent de jour en jour et on va se sentir vraiment bien on va avoir vraiment des idées révolutionnaires des idées qui vont peut-être changer justement certains domaines de notre vie comme peut-être le l'amour comme peut-être le travail et les projets on va avoir des idées qui vont nous amener plus loin et qui va et qui vont vraiment être très bonnes et très juste pour nous qui vont nous embellir le coeur nous embellir la vie et ça ça fait vraiment plaisir donc donc voilà ça se complète bien même avec le travail et les projets je trouve ces énergies très très belle en tout cas pour notre développement personnel et la spiritualité dans notre vie alors ensuite le conseil pour passer un beau mois de juin on a la vérité la vérité alors ce que je vais mettre cette carte bon tant pis je vais la mettre là je vais cacher la carte non ça ne plaît pas hop voilà plutôt faire ça comme ça non je cache le bélier ça m'ennuie aussi bon tant pis on le met devant et c'est comme ça alors donc ici l'univers nous invite ce mois de juin 2018 à être authentique alors c'est pas toujours facile parce que selon les personnes qui sont en face de nous les situations qui sont là on va adopter un rôle on va porter un masque pour pouvoir justement s'adapter au mieux et ça c'est ce qu'on pense mais des fois c'est très bien d'être authentique ça nous amène des personnes justement authentique aussi et ça c'est pas toujours évident c'est ce que l'univers nous invite à faire à retirer nos masques à être tel que l'on est avec nos qualités avec nos défauts les accepter et accepter tel que l'on est dans notre complétude mais c'est pas toujours évident je le sais on aimerait bien être soi même être soi même et se montrer tel que l'on est mais des fois c'est pas facile pas facile à faire en tout cas on a cette opportunité qui se présente à nous de dire qui on est vraiment peut-être pas à tout le monde peut-être pas le crier non plus sur tous les toits mais en tout cas peut-être à certaines personnes une ou deux personnes à qui on n'a pas osé jusqu'à présent mais peut-être que maintenant c'est le bon moment donc ça c'est à vous évidemment de sentir avec qui vous pouvez être totalement vous même ne soyez pas authentique juste parce que dans ce tirage évidemment l'univers vous invite à l'être je sais que c'est pas évident on peut pas se montrer toujours tel que l'on est au boulot par exemple on peut pas même par rapport à certaines personnes de notre famille etc donc voilà en tout cas on essaye d'être soi même le plus possible tout au long de ce mois ci et puis tout au long de notre vie de toute façon et voilà on fait du mieux qu'on peut n'est ce pas écoutez mes chers béliers j'espère vous avoir donné des indices une certaine guidance effectivement pour ce mois de juin alors j'espère qu'il va être beau et favorable pour vous n'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant qui vous donne aussi beaucoup d'informations et sur ce je vous souhaite un excellent mois de juin 2018 on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bisous lumière bisous l'heure bisous l'heure bisous l'heure bisous l'heure bisous l'heure Merci.